Yasmine, donc toi tu voulais plonger dans le débat. Est-ce que c'est vraiment, puis je le pose tout le monde ici, se pose la question, puis la façon dont on l'aborde d'habitude, c'est de dire que Poiliev fait du Trumpisme. Je ne suis pas sûre que c'est ça, moi. Mais est-ce que ça n'importe la polarisation américaine au Canada avec ce genre de sortie-là d'un aspirant premier ministre? En fait, on s'inspire d'une stratégie qui, en fait, on voit que ça fonctionne ailleurs, cette stratégie-là de pointer, d'insulter, de manquer de respect, où on met le respect un peu de côté pour faire avancer une stratégie politique, là, tu sais, et finalement jouer sur la frustration ambiante en déclarant que cette personne-là est coupable de ce qui ne fonctionne pas et de se mettre un peu en juge. On l'a vu chez Trump, on l'a vu chez Descentives, c'est pas juste propre à Trump, bien qu'on parle de Trumpisme, mais j'ai l'impression que Pierre Poilievre s'inspire de cette manière de faire la politique que l'on voit évidemment de manière omniprésente aux États-Unis, qui est moins une manière qui est traditionnelle ici au Canada. Mais visiblement, c'est une stratégie qui fonctionne ailleurs, alors j'imagine que le calcul politique, c'est de dire, bien, pourquoi ça ne fonctionnerait pas ici? Ici aussi, il y a des frustrations. Mais Emmanuel, moi, ça me fait sourire, parce qu'à chaque fois qu'il y a un politicien au Québec, au Canada, dit quelque chose, puis là, si ça ressemble tant soit peu, puis si c'est un mot que Donald Trump a déjà utilisé, on dit, hey, c'est du Donald Trump. Mais j'aimerais ça qu'on fasse ensemble un petit voyage dans le temps, OK? On va reculer au 6 octobre 2008, OK? Tout le monde ensemble, on ferme les yeux. OK, ça, c'est la campagne électorale, Harper minoritaire, c'est la campagne des coupes en culture. Coupes en culture, les gens contrevenants, les conservateurs sont à égalité avec le Bloc en milieu de campagne. En fin de campagne, Jules Duceppe, très habile, réussit à remonter les troupes bloquistes. Gilles Duceppe est devant 2000 personnes à Saint-Hyacinthe, le 6 octobre 2008. Voici les mots qu'il a envers Stephen Harper. Tricheur, arrogant, rétrograde, menteur. On est 8 ans avant Donald Trump. Je veux dire, oui, Donald Trump, on peut en parler jusqu'à demain matin, mais à un moment donné, il faut arrêter de penser que là, M. Polièvre, ce qu'il a fait, on peut en débattre, mais que là, avant aujourd'hui, il n'y a pas personne qui a eu des mots durs envers d'autres politiciens. Bien, Tableau-Rodriguez, dans l'extrait qu'on a vu, Tableau-Rodriguez, c'est un des plus fervents débateurs sur la scène politique fédérale. En campagne électorale, il est vraiment tannant. Puis il y en a eu des mots durs, que ce soit sur eux. Parce qu'il y a des mots durs, rétrograde, puis incompétent. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais menteur, c'est gentil, ça. Rétrograde, c'est gentil, arrogant. Puis j'ai eu la chance de reparler avec M. Duceppe dernièrement de ce discours-là, puis il nous a dit, oui, c'est vrai. Puis M. Duceppe et M. Harper avaient une super relation. On travaillait sur des choses ensemble. C'est vrai, il a dit, oui, c'était quand même dur. Je veux dire, c'est comme année, il ne faut pas se cacher. Non, mais attends, Marc-André. Vas-y, Yasmine. Marc-André, dire la même chose à ton vis-à-vis, qui est ton adversaire, que tu es dans l'opposition, qui est au pouvoir, dans une chambre, dans une jute parlementaire, où on parle du même palier de gouvernement, c'est une chose. Ça, c'est faire de la politique partisane. Le faire d'une manière arrogante, quand tu ne te présentes pas aux élections contre une Valérie Plante ou contre un Bruno Marchand, et du haut d'Ottawa, dire que, ah, à Montréal et à Québec, c'est des incompétents, ça, ça s'appelle de l'arrogance et du manque de respect. Qu'il aille se présenter au municipal, s'il veut débattre, puis commencer à traiter d'incompétents Valérie Plante et Bruno Marchand, d'ici là, la seule chose qu'il leur doit, c'est le respect. Ok, fais-tu les mots, fais-tu les deux? Mais si je peux ajouter quelque chose de différent... On va juste placer, Joël, s'insérer entre vous deux. On parle, on amalgame, on parle de Trump, que c'est un discours trumpiste, mais là, Marc-André t'a dit quelque chose d'important, on t'a parlé de 2008. En 2008, c'était la récession économique. C'est un discours, en fait, qui est populiste, qui est un discours vraiment plus de la droite, de l'extrême droite, qui est amonté partout dans le monde. En Europe, c'est un discours qui pogne beaucoup, parce qu'en incertitude économique, il y a des ralentissements économiques, les gens ont peur, sont insécures, et se raccrochent à... C'est un discours qui parcolle beaucoup plus sur ces moments-là. Mais non, mais Joël, en 2008, je ne pense pas que Gilles Duceppe est un gars de l'extrême droite. Non, mais c'est un discours de type populiste qui pogne vraiment en ce moment, puis il n'utilise pas l'hier, ce discours-là, en ce moment, pour ses prochaines élections. Mais si la tendance économique change en 2025-2026, ça va peut-être moins pogner. Non, parce que moi, ce que je dis, c'est que moi, j'étais chef de cabinet à Ottawa, tu sais, ce tweet-là, je ne l'aurais pas, autorisé, je ne l'aurais pas écrit, OK? Mais, je veux dire, là, c'est comme si depuis 24 heures, c'est la première fois dans l'histoire canadienne qu'un politicien a des mots durs envers d'autres politiciens. À un moment donné, c'est ça. C'est plus que dur, là. C'est la deuxième fois que Paul-Yves le fait. Mais Marc-André, tu dis que tu ne l'aurais pas écrit, tu ne l'aurais pas autorisé à titre de chef de cabinet. Oui. Est-ce que tu le dénonces, ce tweet-là? Bien, moi, je ne pense pas qu'il est utile, je ne pense pas que ça fait avancer les choses. Est-ce que tu le dénonces? Non, mais regardez, là, excuse-moi, c'est quand même... Marc-André n'est pas en politique, on est ici pour débattre, on n'est pas au débat des chefs, mais ce qu'il y a de remarquable, puis ce que tu remarques, Yasmine, cependant, c'est que ça, on peut s'entendre sur une chose. Entendez-vous la voix des députés conservateurs qui viennent défendre leur chef aujourd'hui? Oh, bruit de criquet. Oui? Non? Attends, je vais regarder en régie. Non, on n'a pas de clip 2. C'est comique, hein? Ils sont tous sur la route aujourd'hui. Oh, mon Dieu! Est-ce que, dans le fond, cependant, je pense que nous, moi, je couvre... Tu sais, je suis beaucoup l'actualité dans le reste du pays, puis à Poilèvre, ça fait longtemps... Est-ce que c'est possible, Marc-André, que toi et moi, on ne soit pas surpris parce qu'on l'entend et on l'écoute au Canada reglais faire ça, mais on s'entend régulièrement? Et que là, c'est comme si, au Québec, tout d'un coup, on vient de comprendre l'ampleur du personnage. Oui, 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 exactement. Moi, je veux dire, Pierre Poilèvre, je connais le personnage. Je l'ai géré à Ottawa. Je veux dire, ce n'est pas une tâche facile. Je ne dis pas le contraire. Mais lui, il est très à l'aise avec ce qu'il écrit. Il n'est pas chez eux, couché dans le coin de sa salle de bain et dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ce qu'on m'explique, c'est qu'il a fait une tournée au Québec. Il est venu ici à Québec. Il a vu qu'il y avait des ralentissements. Il a vu les chiffres. Il a fait 1 plus 1. Puis il a décidé de faire son attaque. Mais c'est lui qui l'écrit. Ce n'est pas un autre. Ce n'est pas l'erreur de quelqu'un. Je veux dire, si vous voulez connaître la nature de la bête, c'est ça. Après ça, les gens, dans un an et demi, deux ans, ils choisiront. C'est ça, la beauté au Canada, puis au Québec. On a des élections en quatre ans, ou sinon, plus court, c'est minoritaire. Mais la nature de la bête, c'est ça. Puis pourquoi on n'attend pas les députés du Québec? Bien, c'est parce qu'ils ne sont pas faits du même bois que Pierre Polyèvre. Ce n'est pas le même style. Non, non, ce n'est pas le même style. Je veux dire, ça, c'est clair. Ils ne sont pas là, puis ils se posent la question à savoir pourquoi on attaque les maires. Parce que moi, ce que je dis souvent aux députés à Ottawa, c'est, tu attaques les gens qui sont sur le même bulletin de vote que toi. Puis moi, j'ai tout le temps dit ça. Parce que quand ça partait, là, contre Gérald Butts, Gérald Butts, qui était le conseiller de M. Trudeau, il n'est pas sur le bulletin de vote. Qui était le feu non plus. Le commissaire de X non plus. Fait que restez avec les gens qui sont dans la même arène que vous. Je disais ça à l'époque. Je le disais encore aujourd'hui. Mais la croisade, dans le fond, pour conclure, Joël, et revenir à ce que tu disais, c'est un peu la... C'est comme si Pierre Poilievre se sent en campagne contre Justin Trudeau. Mais sa façon d'avancer ses idées, c'est de se présenter comme l'homme qui est en campagne contre ce qu'ils appellent en anglais les gatekeepers. On pourrait dire les gardiens du temple. Mais objectivement, on s'entend, là, c'est les élites, là. Mais c'est maladroit. Moi, je trouve qu'ils devraient étudier un peu mieux le Québec. On est différents. On dit souvent le Québec and the rest of Canada, en anglais. Ils devraient un petit peu être plus sensibles à la philosophie québécoise. Comment on est... On n'aime pas ça, nous, ce genre d'attaque-là. Je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de gains à faire. On va parler de lui, c'est sûr qu'on va parler de lui. Mais de la bonne manière, ça, je n'en suis pas certaine.